Générique ... A la une de l'actualité nationale, l'épilogue de la tournée gouvernementale sur la chartée de la vie, le conseiller spécial du chef de l'État, Joannès Daillon, a échangé hier après-midi avec les étudiants des universités publiques et privées de Cotonou. A la une aussi, la journée de réflexion organisée par l'hommunerie nationale des cadres et personnalités politiques sous le parrainage de la conférence épiscopale du Bénin. C'est dans le cadre des législatives de 2023. Puis sur le continent, le Cameroun a célébré hier vendredi le 50e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour avoir vous informé. Bienvenue. On ouvre cette édition par la tournée gouvernementale d'explications par rapport à la chartée de la vie. Une délégation gouvernementale justement conduite par le conseiller spécial du chef de l'État, Joannès Daillon, a échangé hier après-midi avec les étudiants des universités publiques et privées de Cotonou. Comment tout le courrier était ? Voici son compte rendu. Pendant plus de trois heures d'horloge, la communauté estudiantine conviée à cette rencontre a échangé avec les émissaires du gouvernement venus leur expliquer les causes réelles de la chartée de la vie et surtout les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de cette situation. Le chef de la délégation, le conseiller spécial du président de la République, Joannès Daillon, a expliqué aux étudiants en quoi la COVID-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le terrorisme ont contribué à la hausse des prix des produits de grande consommation. La crise prend sa source dans la pandémie de la COVID-19 qui a freiné la production mondiale depuis bientôt trois ans. La guerre russo-ukrainienne est venue dégrader les résultats obtenus de la réponse de la crise sanitaire en raison du risque capital que ces deux pays jouent dans l'approvisionnement du monde dans certains produits stratégiques comme le pétrole, le gaz et les produits céréalés comme le blé. A cela s'est rajoutée l'association toute particulière du Bénin, frontalier à des pays sahéliens qui sont déjà l'objet d'instabilité et de déplacement des populations en relation avec des actes terroristes qui répriment toute activité agricole mettant ainsi davantage de pression sur la production agricole. Les populations des pays du Sahel, fuyant les repressions terroristes, ont quitté leur localité, laissant ainsi leur terre pour s'installer dans des zones beaucoup plus sécurisées. Le gouvernement n'étant pas responsable de la crise a pris des dispositions pour que ces effets n'entravent pas le quotidien des Béninois. Le gouvernement a pris des mesures pour soutenir les prix de certains produits de grande consommation comme l'essence, le pétrole, le gaz, le gaz, le riz, la farine de blé, l'huile végétale raffinée. A cette fin, le gouvernement a relancé au prélèvement des divers impôts et taxes, tels que le droit de douane, la TVA et tout ça, et dans certains cas a octroyé des subventions directement aux opérateurs. Une attention particulière a été accordée à certains produits de grande consommation ainsi qu'à la production agricole afin de consolider le pouvoir d'achat. En ce qui concerne le secteur agricole, le gouvernement a retenu de soutenir les acteurs agricoles en agissant pour que les engrais restent accessibles à tous afin que nous ne venions pas à manquer des vivriers dans notre pays. Malgré tous ces efforts du gouvernement, les étudiants disent ne pas ressentir l'impact direct sur le quotidien. A cette préoccupation, voici la réponse de Eleonore Aïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour ce qui concerne l'impact, mesdames et messieurs, un seul élément déjà qui fonce l'amélioration, c'est qu'on doit se déplacer. On doit aller au pont, on doit aller à son lieu de stage. Et si le gouvernement ne faisait rien et qu'on devait pratiquer, ne serait-ce que ce sujet-là sur les produits prétoyers, bien de l'expérience, vous avez le métier de prix, le gazoire également, nous devons pouvoir assister à des situations difficiles. C'est un indicateur très important. Un autre indicateur qui est important pendant la COVID, vous savez, le pays, notre pays, le Bénin, est cité parmi les premiers pays à avoir chéris réellement cette crise. Vous permettre de pouvoir finir l'année, c'est vraiment une part très importante. Les participants à la séance ont également été entretenus sur les mesures particulières en direction de la jeunesse en matière d'éducation et d'entrepreneuriat. Je vous en parlais également en titre, dans le cadre de la tenue des élections législatives de janvier 2023, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques sous le parrainage de la conférence épiscopale du Bénin a organisé hier vendredi une journée de réflexion. Les assises ont porté sur le thème législatif 2023 au Bénin, des élections libres, transparentes et apaisées. Contribution de l'église, des travaux qui ont réuni des présidents d'institutions, des représentants de partis politiques et des acteurs de la société civile. Contre-en-duit. Les travaux de cette journée de réflexion sur la contribution de l'église dans la tenue des législatives de janvier 2023 ont démarré par une prière intitulée « Prière en préparation des législatives de 2023 ». Ces assises visent à faire des propositions en vue de contribuer à des législatives libres, inclusives et apaisées. Dans son mot de bienvenue, l'évêque de Cotonou a appelé à la culture de l'esprit de fraternité. La vie de tout être humain, l'avenir d'un pays, dépend de la vie de fraternité entre ses enfants. Celle-ci exige de nous, par nature, que nous puissions nous dépasser pour aller au-delà de toute division et de toute situation de crise. Aussi pouvons-nous nous rassembler à des moments insouffonnables que Dieu seul s'est créé en notre faveur. Oui, Dieu le fait pour nous rappeler que notre être profond est fraternité. Au représentant, le président de la conférence épiscopale du Bénin, l'évêque de Porto-Lovôme, Mgr Aristide Gonzalo, s'est réjoui de la diversité des participants. Nous apprécions hautement la participation active des institutions de la République à charge des élections, ainsi que des délégués des partis aux réflexions et leur présence au nombre des communicateurs des présentes assises. Que ce lieu d'échange se prolonge et s'actualise davantage pour que, dans le dialogue scientifique, les rencontres fraternelles et les séances de travail aboutissent à des conclusions qui favoriseront à la vérité des élections qui renforcent la cohésion sociale. Mgr Aristide Gonzalo, rassuré de ce que les travaux de ces assises porteront le fruit, a invité les participants au respect mutuel dans les échanges. Les travaux des assises qui vous réunissent sont prometteurs. Puissiez-vous les mener dans un esprit de fraternité, de dialogue, de tolérance, de respect mutuel, dans la critique constructive, dans un esprit de foi et d'espérance, dans l'humilité, la crainte et le respect sublimes de l'intérêt supérieur de notre nation. L'intérêt supérieur doit être élevé au-dessus de tout, car, nous disait le cardinal Bernardin Ganti, je cite, « Nul n'est plus grand que son pays. » Bilan des législatives à l'aide du renouveau démocratique, rôle et responsabilité des partis politiques pour des législatives libres, transparentes et apaisées, et enfin, rôle et responsabilité de la Cour constitutionnelle, de la Sénat et de la HAC pour les législatives libres, transparentes et apaisées sont les trois pannels qui ont meublé la journée. Et comme on pouvait s'y attendre, cette initiative de l'homoneurie nationale est appréciée par les participants. Écoutez. Il est prévu dans l'agenda qu'on fasse l'autopsie des élections au Béné, et particulièrement des élections législatives depuis 1990, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et tirer le son de nos échecs du passé, pour pouvoir donc construire le présent et nous préparer activement pour les élections qui viennent. Je pense que c'est à cela que ces journées de réflexion auxquelles nous associons conduisent, pour permettre que les prochaines élections se passent dans la paix, la concorde, et que nous ne vivions plus les événements d'il y a 4 ans, de 2019, ni les événements de 2020, de 2021, que plus jamais ça. Donc je pense qu'en cela, on doit remercier l'Église catholique et la conférence éthique au Pâle du Béné d'initier ces journées de réflexion. Il n'y aura jamais d'initiative de trop. Toute société a des règles pré-établies. Et c'est le respect de ces règles-là qui est source de paix, source de pacifisme dont on parle. Et si chaque acteur s'engage à respecter les règles du jeu, les élections seront pacifiques. Mais il n'y a pas de règles qui sont faites pour certains et pas pour d'autres. Il faudrait que le président de la République se convainque à se mettre au-dessus de la bêlée. Il a fait un mandat de 5 ans, 3 élections. Vous voyez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous voulons reprendre une autre élection. La quatrième, sous sa gouverne, je crois que l'élégance veut qu'il pacifie le fait. La recherche de la paix doit être saluée tout quel bien. L'Église donc est dans un rôle. Et en matière de démocratie et de gouvernance, la recherche de l'inclusivité, de la transparence doit être saluée. Et pour cette initiative, je félicite l'Église de travailler à apporter sa contribution pour que 2023 soit une élection inclusive, apaisée et transparente. Je crois que le décor est assez bien planté. Nous devons revisiter la mémoire et savoir vraiment ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que nous devons retenir pour construire l'avenir. Et c'est le plus important. L'actualité internationale à présent dans cette édition sur le continent pour le cinquantenaire de la fin du fédéralisme. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a présidé hier vendredi le défilé civil et militaire dans la capitale Yaoundé. Ce traditionnel défilé qui n'avait pas eu lieu depuis trois ans à raison de la pandémie de la Covid-19 n'a duré qu'une heure trente. Le président du Cameroun et les chefs des armées depuis bientôt 40 ans a participé à son premier événement public depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations début février. La présence des plus hautes figures politiques du Nigeria à Yaoundé était un signe de l'amélioration récente des relations entre les deux pays. Le Cameroun n'a pas été le seul pays à obtenir son indépendance il y a 50 ans. 16 autres pays africains en majorité d'ex-colonies françaises mais aussi le Nigeria, la Somalie et la présente République démocratique du Congo ont accédé cette année-là à la souveraineté internationale. Puis en Australie, on vote ce samedi pour des élections fédérales. À en croire les derniers sondages, les travaillistes pourraient revenir au pouvoir après neuf années passées dans l'opposition. En cause, le bilan plus que mitigé du gouvernement sortant en matière de lutte contre le changement climatique dans ce pays marqué ces dernières années par des incendies dévastateurs et des inondations à répétition. Mais aussi l'impopularité grandissante du premier ministre, le conservateur Scott Morrison. Au-delà de la crise climatique, l'une des priorités des électeurs dans ce pays marqués par de nombreux scandales politiques ces dernières années, c'est la transparence de la vie publique. Malgré ce désamour vis-à-vis de Scott Morrison, le résultat de l'élection, qui se joue non pas à l'échelle nationale, mais dans 151 circonscriptions différentes, pourrait finalement être plus serré que prévu. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poussue évidemment sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre site internet www.bena-eden.tv